Ah c'est vraiment épuisant l'université. On est en fin d'année au moins, après quelques petits examens qu'il me reste à faire. J'aurais certainement validé mon année. En même temps, vu comment je révise, j'espère vraiment que je l'ai... Oh si je redouble ! Oh non 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 non. Non je ne vais pas redoubler, je n'y pense même pas. En tout cas je commence à avoir faim. On va sortir de cette bibliothèque là. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et si j'allais m'acheter un petit sandwich à l'épicerie du coin ? Ça c'est une bonne idée. Ah bah tiens, pourquoi je ne me prendrais pas une pizza ? Comme ça je la mets au four quand je rentre à la maison. Et ça ferait un bon repas. Et pourquoi pas une petite bouteille d'eau avec... Ah bonjour, excusez-moi je prends juste une bouteille d'eau. Merci. Pas de soucis, servez-vous. Et voilà, j'ai pris quelques petits chocolats en même temps et comme ça je vais pouvoir me faire une petite soirée Netflix. Je ne pense pas que je vais réviser ce soir. Par contre je vais prendre le bus parce que rentrer à la maison à pied, franchement là j'ai vraiment la flemme. Ma mère si elle m'entendait dire ce genre de choses, elle m'engueulerait, elle me dirait mais ma fille... Faut que tu marches ! Mais trop la flemme ! Et d'ailleurs, quel film je pourrais regarder ce soir sur Netflix ? Je ne sais pas, j'ai des amis qui m'ont conseillé de regarder You mais... La voiture elle s'arrête comme ça devant moi, c'est bizarre. Bon, bah je pense que je vais regarder You, en plus il y a la nouvelle saison qui est sortie. Il arrive ce bus à la fin ? Oh, il est toujours en retard. On dirait la SNCF. Mais c'est encore cette voiture ? Je n'ai pas à voir qui conduit, les vitres sont teintées. Elle me fait peur, pourquoi elle ralentit comme ça devant l'arrêt ? Oh, j'ai trop peur là. Trop bizarre cette voiture. Je crois que je vais rentrer à pied. Je vais passer par des petits chemins, comme ça il ne pourra pas me suivre. Je ne sais pas, après peut-être que je me fais des films. Je ne sais pas trop. Il ne devrait pas pouvoir me suivre ici avec la voiture. Oh non, la nuit elle est déjà en train de tomber. J'avais oublié que j'habitais aussi loin. À pied, c'est une mauvaise idée. Je vais le mettre là, peut-être qu'il ne m'a pas vue. Je vais rester ici. Mais non, je l'entends passer avec sa voiture. Il ne devrait pas pouvoir passer par là. En plus, il a éteint ses phares. Il est en train de partir. Je crois qu'en fait, il ne m'a pas vue. Je suis allée de l'autre côté. On ne sait jamais. Vite que je rentre chez moi. Ça y est, je suis rentrée chez moi. Il n'a pas réussi à me suivre jusqu'ici. Ah, mais peut-être que c'était une femme. Je ne sais pas. Je vais fermer la porte de chez moi là. Il y a vraiment des gens. Ils sont vraiment bizarres. C'est quelqu'un qui voulait me voler mes organes pour les remonter sur le marché noir. Peut-être que c'était juste une coïncidence. Bon, je vais poser ça là. Et puis, je vais mettre ma pizza au four. Voilà. On allume la petite télé. Ça me changera les idées. Quelle journée ! Ma mère avait raison. Je dois vraiment m'acheter une voiture. Même les bus maintenant, s'ils commencent à ne plus venir, je vais être vraiment emmerdée. Il ne faut juste pas que j'oublie ma pizza au four. Ah, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Comme du déjà vu. Ah bah tiens, forcément, c'était la voiture noire qui me suivait hier. Elle est revenue, mais cette fois-ci dans mon cauchemar. Donc, j'arrête d'y penser parce que sinon, ça va me pourrir ma semaine. En plus, elle ne fait que commencer. On va fermer la porte à clé quand même. Heureusement, j'habite juste à côté de l'université. Donc, je vais peut-être éviter d'aller au magasin qui est à l'autre bout de la ville. Comme ça, au moins. Ça ira mieux. Non mais, je rêve où c'est la voiture qui m'a... Pourquoi elle s'est arrêtée devant chez moi ? Non mais là, c'est bon, ça suffit. Elle s'est arrêtée au stop. Je vais la confronter, c'est bon. En plus, je suis devant l'école, donc je ne crains rien. Hé, toi, sors de ta bagnole ! Euh, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Tu peux peut-être déjà commencer par... Arrêtez, monsieur ! Mais attends, je te reconnais, toi ? T'étais au distributeur d'eau ? Dans le magasin ? Pourquoi tu me suis ? Bon, d'accord, je tiens à m'excuser. En fait, je suis nouveau en ville, et comme j'ai vu que t'étais dans la même université que moi, j'ai voulu faire connaissance. Mais comme je n'osais pas trop, je sais que c'était vraiment un délicat de ma part, je m'en excuse. Vraiment, je suis désolé. Je me sentais tellement seul, et puis toute ma famille n'habite pas à Brookhaven. Ah oui ? C'est vrai que je t'ai jamais vue à l'université. Et puis c'est ultra rare qu'il y ait des nouveaux étudiants en cours d'année, surtout vers la fin. Oui, c'est vrai, mais comme j'ai un petit problème médical, et que les seuls médecins compétents, ils sont à Brookhaven, j'ai quand même dû déménager, et l'université a bien accepté de me prendre en cours d'année. Oh, c'est vrai, je suis désolée de t'agresser comme ça, mais tu comprends, vu comment tu me suivais et tout, ça m'a fait ultra peur, et puis du coup, j'ai quand même dû savoir ce qui se passait. Je comprends, ta réaction, elle est tout à fait normale, c'est moi qui ai été vraiment maladroit sur ce coup-là, je suis vraiment désolé, et je comprendrai que tu ne veuilles plus me parler. Bon, je vais être en retard, il faut que j'y aille. Attends, si tu veux, comme tu connais pas le coin, après l'université, dans la soirée, on peut aller manger un bout, si tu veux, je connais un très bon endroit, si ça te dit, bien évidemment, après que je t'ai agressé. Ah, rien ne me ferait plus plaisir. Attends, je vais noter juste ton numéro pour qu'on puisse se donner rendez-vous. Et voilà, ça y est, t'as mon numéro. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de trouver encore une place où me garer à l'université. À plus tard. J'ai été quand même assez parano sur ce coup-là, et franchement, c'est pas cool de ma part, mais bon, lui aussi, il n'avait qu'à pas me suivre. Après, je comprends, il a dû être vachement timide. Oh, ça se fait, il a été ainsi aidé par ma personne. En tout cas, c'est un très beau garçon, moi. J'ai hâte d'être ce soir. J'espère que la soirée t'a plu. Merci beaucoup, Nathan, pour cette soirée. Vraiment, je me suis bien amusée. C'était génial. En tout cas, j'espère que le restaurant t'a plu. Franchement, là d'où je viens, il n'y a pas vraiment de restaurant aussi bon. Je te remercie de m'avoir fait, de m'avoir montré cet endroit, et j'ai vraiment passé beaucoup de bon temps avec toi. J'espère vraiment que c'est réciproque. c'est le cas. Bon, on se voit demain à l'université. Bonne soirée à toi, et rentre bien, envoie-moi un message que tu es bien rentré à la maison. Ciao, ciao ! C'est vraiment trop bizarre d'être de nouveau en couple. Je n'ai pas été en couple depuis le collège, en fait. Ça a l'air d'être un garçon génial, plein d'ambition, donc j'espère que ça va durer entre nous. Allez, il est l'heure que j'aille me coucher. Alors, dis-moi tout, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant ? Oh, ça doit faire pas loin d'une bonne petite semaine quand même. Oh, attends, j'ai reçu un message. Ah bah tiens, c'est lui. Meuf, t'as quand même pas l'impression que ce type, il arrête pas de t'envoyer des messages toutes les deux minutes ? Depuis que je te connais, t'as jamais été autant sur ton téléphone. Normalement, t'es pas ce genre de meuf-là qui a 24 sur son tête à envoyer des messages à ses parents et à les appeler. Mais là, avec ton copain, franchement, t'as grave changé. Mais non, c'est juste que comme il a pas beaucoup, comment dire, d'amis ici, il a emménagé il y a pas longtemps, c'est normal, il veut juste des nouvelles pour savoir qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis... Enfin, voilà quoi. Ton copain, il t'envoie jamais ce genre de message ? Non, non, ouais, mon mec, il m'envoie jamais ce genre de message. Enfin, je trouve ça ultra malsain. J'ai l'impression qu'il essaye de te contrôler, de savoir tout le temps qu'est-ce que tu fais, où tu es. Toi-même, tu le dis. Je trouve pas que ce soit vraiment sain dans une relation. Tous les couples, ben, peuvent pas être pareils. Puis moi, je trouve pas que ce soit forcément malsain. Après, voilà quoi. Attends, est-ce que tu me suis ? On va faire un test. Est-ce que tu lui as déjà répondu ? Pas encore, mais là, je vais le faire. Pourquoi ? Arrête de lui envoyer un message et ne lui réponds pas. On va voir sa réaction, d'accord ? Ouais, d'accord. Bon, je trouve pas ça forcément cool de lui mettre une vue, mais bon, si tu veux, si ça peut te montrer que, ben, c'est OK entre nous. J'ai entendu ton téléphone vibrer, c'est qui ? Ouais, c'est vrai, écoute, ben, c'est Nathan, il me demande pourquoi je ne lui réponds pas. Non, mais je t'avais dit que c'était malsain. Regarde, ce type, il peut pas attendre deux minutes que tu lui répondes. Il a vu que tu avais arrêté d'écrire et regarde, il s'énerve tout de suite. N'importe quoi, il est pas énervé. Peut-être que t'as raison sur le fait qu'il a remarqué qu'il y avait une vue et peut-être il s'est inquiété parce que comme j'ai arrêté de lui répondre, il a dû se dire peut-être qu'il m'était arrivé quelque chose. Je vois pas, c'est quoi le problème ? Attends, qu'est-ce qu'il me dit ? Ouais, d'accord. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a envoyé comme message là maintenant ? Réponds-moi tout de suite, sinon, euh... Sinon quoi ? Non, vas-y, je suis ta meilleure amie, tu peux tout me dire. Sinon, je viens te chercher. Mais c'est pas méchant, peut-être qu'il s'inquiète justement, il doit se dire qu'il m'ait peut-être arrivé quelque chose. Bon, je vais peut-être quand même lui répondre. Allô, Nathalie, réveille-toi, c'est pas normal ce genre de comportement dans un couple, ça ne se fait pas, c'est... Tu as pas répondu pour X raisons, enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui regardent leur message qui arrivent pas tout de suite parce qu'ils sont peut-être occupés. Non, non, ne lui réponds pas comme ça, tu vas voir que j'ai raison, tu vas voir, il va se naver. Ça se voit qu'il a envie d'avoir une emprise sur toi et ce n'est pas normal. Non, je lui réponds, je trouve pas ça cool de lui mettre une vue comme ça, ça ne se fait pas et puis il doit s'inquiéter. Je vais lui répondre que je suis en train de manger à la cafétéria avec toi. Ah, ça fait du bien d'avoir rangé son casier. Salut Nathalie, dis voir, j'ai une question par rapport aux derniers cours si tu veux bien m'aider. Oh, Lucas, ouais, bien sûr, je viens t'aider. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais quoi que tu n'as pas compris ? C'est par rapport à l'exercice que le prof nous a donné et je t'avoue que je n'ai rien compris à la théorie qu'il a énoncé juste avant et ça m'embête un peu parce que bon, l'exercice là, il vaut quand même pas mal de points. Oui, d'accord, attends, je vais t'expliquer ça, je regarde juste qui m'envoie des messages. Quelque chose ne va pas, Nathalie ? Tu as eu une mauvaise nouvelle ? Oh non, c'est juste mon petit copain. Attends, je lui répondrai plus tard. Oui, donc par rapport à la théorie, en fait, c'est pas compliqué et en fait, ça parle comme d'une situation que l'on revit plusieurs fois et... Attends, ça me déconcentre, je vais mettre en silencieux mon téléphone, comme ça, je vais pouvoir mieux t'expliquer. Voilà. Qu'est-ce que je disais par rapport à cette théorie-là ? Donc en fait, c'est comme s'il y aurait eu plusieurs dimensions et... Ah bah tu es là, Nathan, il faut qu'on parle. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages ? C'était ultra important. Attends, comment c'est ultra important ? Mais t'es un malade, toi ? Tu m'as espionné ? À quel moment ? Regarde, c'est quoi ce message ? Avec qui tu parles ? Je te vois parler avec un garçon, tu me trompes ? Mais c'est un élève de ma classe qui avait besoin d'aide. Mais tu... T'es un psychopathe. Alors comme ça, tu me trompes avec un élève de ta classe ? Je le savais. Mais non, n'importe quoi, justement non, c'est un élève de ma classe qui avait besoin d'aide et je l'ai aidé, c'est tout. Ouais, c'est ça, va chercher d'autres excuses. C'est comme toutes les meufs. N'importe quoi. Ah c'est bon, tu m'as saoulé. Franchement, j'ai même pas envie de me justifier. Je n'ai pas l'obligation de me justifier. Tu sais quoi ? Rentre chez toi tout seul. Moi, t'as pas besoin de me ramener. Je vais prendre le bus aujourd'hui. Mais c'est un malade. Je crois que c'est vraiment notre première dispute de couple. Mais qu'est-ce qu'il a à me fixer comme ça ? Pourquoi il rentre pas chez lui ? Non mais il est malade. Et comment il roule comme un taré en plus ? Il n'a pas besoin de faire son énervé là. C'est bon. Moi, j'ai besoin de personne. C'est bon. Vraiment que je me calme. Franchement, à quel moment je m'énerve pour un mec ? Ça fait qu'une semaine et demie on est ensemble. Il ne va pas me la faire à moi. Oh non, 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 non. C'était vraiment une mauvaise idée de me mettre en couple. Je vais lui envoyer un message comme quoi pour dire que notre couple ne fonctionne pas et qu'on va en arrêter là. Voilà. C'est terminé. C'est bon. De toute façon, pour le peu qu'on se voyait à l'université, on continuera un peu se voir. De toute façon, on n'est pas dans la même catégorie au niveau des études. Donc, ça devrait bien se passer. on a juste à s'ignorer comme beaucoup de couples le font après avoir divorcé. divorcé, on n'était même pas marié. Il m'a déjà répondu. J'ai vraiment pas envie de voir son message. Bon. Quoi ? Comment ça ? Il n'est pas d'accord. Mais je ne lui demande pas son avis. On n'est plus ensemble et puis c'est tout. Il me fait vraiment très peur. Est-ce que j'ai fermé la porte ? Oui. Il n'est pas... J'ai trop peur qu'il rentre. chez moi. Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Il est vraiment malade. Il a vraiment un problème, ce type. Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Ah, salut. Ah, t'es déjà réveillée ? J'ai réfléchi cette nuit. Il faut que je te parle. Oui, je t'écoute. Désolée, je finis la vaisselle en même temps. Je te remercie de m'avoir hébergée toute cette semaine. Mais comme tu vois, les examens, ils sont finis. On n'a plus besoin d'aller à l'université. Il faut juste attendre les résultats. J'espère que j'ai vraiment réussi parce que franchement, je ne le sens pas trop le test de philo. Mais bref, pour en finir, je voulais te dire que je pense que ce matin, je vais rentrer chez moi. Je me sens déjà beaucoup mieux là. Et franchement, t'es une bête de pote là parce que franchement, héberger une semaine, alors comment je ronfle la nuit, t'es vraiment courageuse. Tu es vraiment sûre, Nathalie ? ça ne me dérange pas que tu restes même pendant toutes les vacances. Tu sais, mes parents sont partis en vacances sans moi. Tu te rends compte ? Juste pour économiser des sous. Franchement, c'est des rapaces. Donc, j'irai à la maison pour moi pendant toutes les vacances. T'es sûre, tu ne veux pas rester ? Non, 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 en plus, moi aussi, je pense que je vais me prendre une bonne petite semaine. Je vais voir où est-ce que je pourrais partir histoire de déstresser avant les résultats parce que là, je n'en peux plus. Donc, non, non, mais franchement, je te remercie. Et de toute manière, on se verra, on n'habite pas très très loin l'une de l'autre. Donc, je vais juste préparer mes affaires. Je reviens. Oh là là. Tout ce qu'on est une amie comme ça dans notre vie. Ah, ça m'a fait du bien quand même une semaine chez ma pote. C'était génial. Il est temps de rentrer à la maison. On n'est jamais mieux, franchement, que chez soi. Ah ! Ah mais... Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis ? Je me sens tellement mal. Ah mais... J'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Rien, ne t'inquiète pas, ça va passer. Où est-ce que tu m'emmènes ? T'inquiète pas. J'ai un bateau juste là et... on va partir de Brookhaven. pourquoi tu m'emmènes dans l'eau ? En plus... Je vais te poser ici. C'est toi qui m'as frappé à la tête ? Oui, mais tu sais, je n'avais pas vraiment le choix. Je ne comprends pas. Comment ça tu n'avais pas le choix ? Toi et moi, on va partir de Brookhaven. Cette ville a une mauvaise influence sur toi. Regarde, on a failli rompre à cause de cette ville, à cause de tes amis, à cause de cette université. On va partir très très loin d'ici. Tu vas voir, ça va te plaire. Nathan, mais on a rompu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais regarde, on est très bien ensemble. Quand on n'est que tous les deux, il n'y a personne d'autre autour. Tout va bien entre nous. Nathan, je t'en supplie. Ramène chez moi ou ramène-moi à l'hôpital. J'ai mal au crâne. Regarde, je saigne. Tu dis ça parce que tu es un peu sonné. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une trousse avec des pansements. Je reviens. Il est parti. Il faut que je m'en aille. Mais je n'ai pas beaucoup de force pour me lever. Et puis même si j'arrivais à me lever, je n'arriverais pas à nager jusque la plage. Qu'est-ce que je peux faire ? Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'ils ne reviennent. Il y a sûrement une radio à bord ici où est-ce que je pourrais appeler les secours avant qu'ils ne reviennent. Comment ça marche ? Je ne sais pas comment ça marche. Ça y est, Nathalie, je suis de retour. Nathalie ? Où est-ce que tu es ? Nathalie ? Où est-ce que tu es, Nathalie ? Nat ! Oh mon dieu, j'ai trop peur. J'appuie sur tous les boutons. Je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Oh mon dieu. Nathalie, je sais que tu es pressée de partir, mais quand même, tu ne sais pas conduire un yacht. Je vais m'en occuper. Va en bas te reposer. Oui, tu as raison. Je voulais juste partir plus vite. Je vais aller me reposer. Oh mon dieu, comment je vais faire pour m'en sortir ? Oh là là, Nathalie, tu as vraiment été pressée que tu appuies sur tous les boutons. Oh, je vais devoir faire quelques petites manipulations. ça va me prendre un petit peu de temps, mais ne t'inquiète pas, on va bientôt partir. C'est bon, je suis foutue. C'est un vrai psychopathe. Je t'ai posé une bouteille d'eau juste à côté sur le canapé et un doliprane. Comme ça, au moins, tu auras moins mal à la tête. Oui, je le vois, merci. Gloup 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 gloup. Ça fait du bien. Quoi ? Pourquoi je me sens encore plus mal qu'avant ? Qu'est-ce qui se passe ? Je... C'était pas un doliprane ? Qu'est-ce que tu m'as donné, espèce de vieux fou ? Ne t'inquiète pas, Nathalie, ce sont des somnifères pour t'aider à dormir. Comme tu es un peu agitée, je me suis dit que ça te ferait du bien. C'est quoi tout ce bruit ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Nathalie, ça y est, tu reviens à toi. Oh mon dieu, j'ai tellement eu peur. Oh, c'est toi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je fais ici ? Comment vous m'avez retrouvée ? Ben, quand t'es partie chez toi, j'ai vu cette voiture noire te suivre et je me suis dit que c'était vraiment étrange. Donc, j'ai essayé de t'appeler toute la soirée, je n'arrivais pas à te joindre. Donc, j'ai appelé la police qui est allée chez toi et qui a retrouvé du son devant ta porte. J'ai vraiment eu peur, je croyais que t'étais morte. C'est bon, ça me revient. Mais où est-ce qu'il est ? Il est où, Nathalie ? Il est où ? Ne t'inquiète pas, ils l'ont arrêté. Et tu sais, d'ailleurs, j'ai pris de la police et des recherches sur lui. Ils ont vu qu'en fait, il était déjà recherché dans un autre état et qu'en plus de ça, il n'était ni inscrit à l'université et n'avait pas de problème de santé. Vraiment, il y a beaucoup de femmes qui ont porté plainte contre lui. C'est un vrai psychopathe, t'as vraiment eu de la chance. Oh mon Dieu, j'ai vraiment échappé à un truc de fou, là, je ne sais pas comment cette histoire, elle aurait fini. Le plus important, c'est que ça se termine bien et que c'est enfin terminé. Ne t'inquiète pas, Nathalie, ils veulent tous nous séparer. Ils veulent ruiner notre bel amour, l'amour entre nous deux. Ils n'ont rien compris à ce qu'on ressentait l'un pour l'autre. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une solution et on se retrouvera très bientôt. Même si pour cela, je dois détruire toutes les personnes qui se mettent sur notre chemin. Sous-titrage ST' 501